TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus déçus Bonjour, aujourd'hui nous sommes là pour dérouler une leçon qui porte sur quelques points grammaticaux et qui nous semble très important, d'autant plus que les élèves vont souvent avoir des problèmes par rapport à cela C'est la raison pour laquelle il faudra impérativement qu'à travers cette leçon-là qu'on explique ces éléments-là parce qu'en réalité ça pose d'énormes difficultés aux élèves dans le cadre des évaluations Cette leçon, nous allons travailler sur aujourd'hui trois compléments Trois compléments Nous allons travailler sur ce qu'on va appeler le complément d'objet second Le complément d'objet second Le complément d'objet second Nous allons également travailler sur ce qu'on va appeler le complément d'agent Le complément d'agent Mais également travailler sur ce qu'on va appeler le complément de l'adjectif Le complément de l'adjectif Le complément de l'adjectif Le complément de l'adjectif Les élèves ont tendance à penser que dans le cadre des compléments Ils ne pensent qu'au complément d'objet direct Ils ne pensent qu'au complément d'objet indirect Alors qu'en réalité il y a d'autres types de compléments que nous voyons en grammaire Et que souvent les élèves, lorsque vous posez ces genres de questions-là Dans le cadre de l'épreuve de DSQ, de texte suivi de questions Ils ont d'énormes difficultés pour pouvoir identifier ces types de compléments-là Surtout essayer non seulement de les identifier mais de pouvoir donner leur fonction C'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire, important De revenir sur cela pour pouvoir expliquer ça aux élèves Pour savoir comment le rique que l'alimentique Comment le reconnais-t-on ? Comment l'identifie-t-on ? Qu'est-ce que c'est qu'un complément d'adjectif ? Comment l'identifie-t-on ? Et qu'est-ce que c'est qu'un complément d'adjectif ? Comment le reconnais-t-on ? Comment l'identifie-t-on ? C'est la raison pour laquelle nous allons commencer avec le compliqué d'objet seconde. Mais avant d'en arriver au complément d'objet seconde, je voudrais dire aux élèves tout simplement que complément, comme son nom l'est dit, ça vient du verbe complet, compléter. Ça vient du verbe complet, compléter. Quand un élément A vient compléter, quand un élément B vient compléter à un élément A, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il vient donner plus d'informations par rapport à l'élément B, vient donner plus de renseignements à l'élément A, vient donner plus de clarifications à l'élément A. Donc si B complète A, sachez que B donne toujours des informations par rapport à A, plus de clarifications par rapport à A. Et c'est ça en réalité qu'on appelle un complément. En grammaire, lorsqu'un groupe nominal, lorsqu'un nom, ou en adjectif, ou autre chose, vient compléter un autre élément, sachez qu'en réalité, il vient lui donner plus de précision, il vient lui donner plus d'informations. Quand je dis le sac de l'élève, là, si on s'était limité seulement à dire le sac, on n'aurait pas d'informations par rapport à un sac, on n'aurait pas de renseignements par rapport à un sac. Mais vous voyez que l'élève vient compléter sac, c'est un complément du nom sac. Donc le complément, comme son nom l'indique, il vient compléter. Et nous allons commencer par le premier complément que nous allons voir aujourd'hui, c'est le complément d'objet second, complément d'objet second. Le complément d'objet second, il faut que vous sachiez que le complément d'objet second, c'est un deuxième complément d'objet. C'est un deuxième second, ça signifie ici, un deuxième complément d'objet. C'est un deuxième complément d'objet. Ok ? Un deuxième complément d'objet. Dans une phrase, vous pouvez avoir un premier complément d'objet et un deuxième complément d'objet. Donc second signifie deuxième complément d'objet. Mais encore une fois de plus, j'en profiterai pour vous dire qu'en français, second et deuxième, il y a une différence fondamentale. Parce que quand on dit second, ça signifie qu'en réalité, il n'y a pas de troisième, ni de quatrième. Mais quand on dit deuxième, peut-être on a, on pourrait avoir une troisième chose, ou bien une quatrième chose. Exemple, quand je dis Monou est allé voir sa seconde femme, ça signifie que Monou n'en a pas une troisième, mais une quatrième. Quand je dis Jean est allé voir sa deuxième femme, ça signifie que Jean pourrait avoir une troisième et une quatrième femme. C'est juste pour clarifier cette nuance-là qui existe entre second et deuxième. Second, quand on le dit, c'est parce que la liste, elle est fermée, la liste, elle est close. Mais quand on dit deuxième, peut-être on pourrait avoir une troisième et une quatrième. Et ça, c'est important. Mais non, le complément d'objet second, c'est un deuxième complément d'objet. Dans une phrase, regardez, lorsque je dis exemple, exemple, lorsque je dis, j'ai remis ma clé de voiture à mon frère. J'ai remis ma clé de voiture à mon frère. Regardez ici, j'ai remis quoi ? J'ai remis ma clé de voiture. Vous voyez qu'ici, on a un groupe nominal et qui a une fonction complément d'objet direct. Pourquoi complément d'objet direct ? Parce qu'on a pu poser la question qui ou quoi après le verbe. J'ai remis quoi ? J'ai remis ma clé de voiture à mon frère. A qui ? A mon frère. Ici, vous voyez qu'on a un deuxième complément d'objet qui vient après un autre complément d'objet et qui est relié par ce complément-là, par une préposition à. Donc, vous voyez que ce deuxième complément-là, on l'appelle complément d'objet second parce que c'est un deuxième complément d'objet. D'accord ? J'ai remis quoi ? Ma clé de voiture. Ma clé de voiture C.O.D. acquis à mon frère, complément d'objet second. Donc, le complément d'objet second, ce n'est rien d'autre qu'un deuxième complément d'objet. Autre exemple, lorsque je dis « Papa offre des cadeaux à ses enfants. Papa offre quoi ? Papa offre des cadeaux. » Attendez, acquis à ses enfants, complément d'objet second. Donc, vous voyez qu'ici également, on a un deuxième complément d'objet second. Et je rappelle encore une fois ou plus, le complément d'objet second, on peut l'appeler également complément d'attribution. Complément d'attribution. Complément d'attribution. On peut l'appeler également complément d'attribution. À l'élémentaire, en C1 et en C2, on parle de complément d'attribution. Pourquoi on parle de complément d'attribution ? Parce qu'il y a l'idée d'attribuer. Il y a l'idée d'attribuer. Il y a l'idée d'attribuer une chose à quelqu'un. D'accord ? Ici, je donne ma clé. Il y a l'idée de donner, d'offrir, d'attribuer. Je donne ma clé à qui ? À mon frère. Il y a l'idée ici d'offrir, d'attribuer, de donner. Mais papa offre quoi ? Des cadeaux à ses enfants. C'est pourquoi à l'élémentaire, on dit ça aux élèves, qu'on ne parle pas de complément d'objet second là-bas, on parle de complément d'attribution parce qu'il y a l'idée d'attribuer. Là, lorsque je dis « Je lui transmets mes salutations », vous voyez toujours, il y a l'idée de donner, de transmettre, d'offrir, d'attribuer. D'accord ? Je transmets quoi ? Je transmets mes salutations, complément d'objet direct. À qui ? À lui, complément d'objet second. D'accord ? Et pour comprendre cela, c'est transforme. Ce que l'on donne, c'est le S.O.D. C'est lui à qui on donne cela, ou celle à qui on donne cela, c'est le complément d'objet second. Papa offre quoi ? Papa offre des cadeaux. À qui ? Aux enfants, c'est un complément d'objet second. Je remets quoi ? Une clé. À qui ? À mon frère, c'est un complément d'objet second. Mais encore une fois de plus, vous voyez ici qu'on prend en personnel, on peut remplir la fonction complément d'objet second. C'est pourquoi, chers élèves, si on vous demande d'analyser ici, lui, vous allez dire lui, pronom personnel, fonction complément d'objet second. D, cadeau, nature, groupe nominal, C.O.D. Ici, on a un groupe nominal, complément d'objet second. Donc voilà en fait ce qu'il faudra retenir du complément d'objet second. Ce n'est rien d'autre qu'un deuxième complément d'objet qui vient après un autre complément d'objet. On l'appelle encore une fois le plus complément d'attribution parce qu'il y a l'idée d'attribuer, l'idée de donner, l'idée d'offrir, l'idée de trance, l'idée de transmettre. Mais en termes de complément d'objet second, nous allons voir ce qu'on va appeler le complément d'agent. Le complément d'agent. Le complément d'agent. Le complément d'agent.